Oh putain, oh non, 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 je vais dégringoler tous les étages, c'est pas possible ! Oh merde, sur la terrasse, carrément, sur la terrasse, oh la vache ! Salut à tous, on se retrouve sur Ford's Horizon 3 avec la N7 Venom GT. On va faire quelques petits tours de circuit, on est sur l'extension Hot Wheels. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Petit tour, avec cette nouvelle voiture, on va voir un petit peu plus tard. Comment je l'ai acheté, combien je l'ai payé. En tout cas, elle est plutôt pas mal et elle accélère plutôt très 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 vite. Oh la 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 la, ouais, d'accord. Cette vidéo commence très très bien, très très bien. Allez, on va se faire un petit tour sur Hot Wheels. On va essayer de battre un rival. J'espère qu'on va y arriver. Il y a quand même de quoi faire avec cette petite N7 Venom. Elle est super, alors elle est super légère. Par contre, ah c'est chaud. Elle accélère super vite, mais alors elle tient pas franchement très très bien la route. Et cette Pagani nous est passée devant. On va essayer de la rattraper. N'hésitez pas bien évidemment si vous aviez envie de jouer avec moi, de me rajouter en ami, de me demander en ami. Ah j'adore ces petits virages. Ça c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est quoi cette arnaque ? Comment tu veux que je le rattrape ? Ça va être chaud là, c'est pas possible. On va essayer de faire le maximum. Mais non, il est déjà de l'autre côté. Il est déjà largement trop loin. Non, 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 mais ça ça va pas aller ça. Ça ça va pas aller. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Le mec qui saute d'une spirale à l'autre pour gagner du temps. C'est du grand n'importe quoi. Je suis vraiment pas d'accord. On va essayer quand même de le battre à la régulière. Avec cet N.C. Venom GT d'ailleurs. Allez c'est parti, on avance, on avance. Je pense que je vais devoir faire quelques tours de circuit pour pouvoir le battre et pour pouvoir prendre un petit peu l'habitude de cette bagnole. Allez on va changer de voiture. J'ai pas réussi à le battre. Je vous cache rien, j'ai pas réussi à le battre. On va changer de voiture. Cette petite Koenigsegg Agera. Que j'ai également acheté il y a peu. Alors celle-là c'est sûr qu'elle tient mieux la route. Mais alors... Elle est lourde comme un cadavre. Avec le cercueil en plus. Ça a rien à voir. Mais alors rien du tout. Avec la N.C. Venom. Vous me direz dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Si vous les avez bien évidemment toutes les deux. Vous me direz ça dans les commentaires. Elles sont toutes les deux en classe S2. Elles sont d'ailleurs pas améliorées. Je les ai achetées comme ça. Donc si je vous dis que je les ai achetées comme ça. Vous vous doutez que je les ai achetées aux enchères. Je suis devant pour l'instant. Toujours à la régulière. J'ai toujours la Pagani qui essaye... Enfin qui essaye... Non qui essaye pas. Qui me bat très très largement. On va voir où j'en suis. Ouais il est quand même vachement moins loin. Mais je sens que ça va être chaud quand même. Parce qu'il a quand même pas mal d'avance. Et même s'il garde juste cette avance là. Ça suffira pour gagner bien évidemment. On voit quand même que la... Que N.C. accélère vachement moins vite. Que la Venom. Et là elle touche carrément plus la piste. Allez 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 allez. Je sens que ça va être chaud. Et il est encore devant. Il est largement devant. Il est largement devant. Non on est sorti de la piste. Ah merde. Bon je vais pas le battre. En tout cas ça vous donne une petite idée. De ces deux bagnoles si vous ne les avez pas encore dans le garage. Et ces deux voitures je les ai achetées aux enchères. Alors les enchères c'est absolument génial. On peut arriver à trouver des voitures. Pas trop chères. En plus elles sont souvent améliorées. Ces deux là étaient en classe S2. Mais vous savez ce que c'est les enchères Forza Horizon 3. C'est un peu comme un colis Amazon. Les colis Amazon en général c'est pas trop trop cher. Mais en tout cas quand tu l'attends. C'est comme si tu l'attendais la livraison. Un jour de grève. Tu vois. Tu as envie d'acheter un truc qui est pas trop cher. Il n'y a pas de soucis. Après pour la livraison. T'es pas sûr. T'es pas sûr de l'avoir. Donc on ne gagne pas à tous les coups aux enchères sur Forza Horizon 3. En tout cas on peut faire de bonnes affaires. Donc si vous n'êtes pas pressé profitez-en. Parce que vous avez la possibilité d'avoir des voitures pas trop trop chères. On va tout de suite voir d'ailleurs la différence de prix. 551 000 crédits pour la NC Venom. Et la Koenigsegg Agera 800 000 crédits. Donc ça fait quand même une sacrée différence par rapport à 1 140 000. 1 200 000 d'ailleurs. Si on ne compte pas la promotion. Et l'autre la Koenigsegg. Normalement elle vaut un petit peu plus cher. La Koenigsegg Agera 1 425 000. Donc c'est une sacrée économie. Par contre j'ai un petit peu galéré pour en avoir. Je ne vous cache pas. Donc il ne faut être quand même pas pressé du tout. Comme je le disais. Allez on est reparti. On va faire encore un petit tour avec ces deux voitures. Vous me direz bien évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Elles sont plutôt sympathiques. Mais elles sont chères. C'est sûr quand tu as déjà une One dans le garage. Franchement la Gera ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc l'idée c'est juste d'avoir toutes les bagnoles. Absolument toutes les bagnoles. De toutes les marques. Sauf peut-être pour ceux qui n'ont pas envie de payer réellement. Avec des vrais sous. De ne pas forcément acheter la Red Gera. La Red Gera il faut la payer cash. Ça c'est différent comme quelques voitures. Comme la Ferrari Tour de France également il me semble. Il y en a encore d'autres je pense. Mais je ne les connais pas toutes par cœur. Sur Hot Wheels vous me direz bien évidemment si ce circuit vous plaît. Si la vidéo vous plaît bien évidemment. Un petit like. Un petit commentaire. C'est toujours bon. Et on a le Riprod qui est juste devant nous. Petite voiture typique. Hot Wheels. Ce n'est pas à mon sens pas la meilleure. Mais elle est sympathique. Alors ce circuit par contre est de toute, toute beauté. Pour ceux qui n'ont pas encore entre guillemets investi dans Hot Wheels. Faites-le sans tarder. Je n'ai pas d'action. Chez Turn 10 ou chez Microsoft. Franchement c'est juste absolument génial. Donc si vous voulez prolonger un petit peu le jeu. L'expérience de jeu. Allez-y. Ah une petite Koenigsegg. Ah non c'est une borsche mère. Je me suis planté. Si vous voulez prolonger l'expérience de jeu. Allez-y. Circuit Hot Wheels. Sans tarder. Vous pouvez également prendre le Blizzard. Il est absolument génial aussi. Il y a quelques vidéos sur la chaîne si vous n'avez pas encore vu. Oh là 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 là. Je vais me... Oh putain. Oh non. Non, non, non. Je vais dégringoler tous les étages. Ce n'est pas possible. Oh merde. Sur la terrasse carrément. Sur la terrasse. Oh la vache. N'importe quoi. Encore un petit tour en espérant que je ne vais pas trop sortir de la piste. Ce serait dommage. Casser une si belle voiture. Les dinosaures sont super. Ça crée vraiment une ambiance sympathique avec les arbres aussi, la forêt. Autre petite annonce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je vais faire quelques lives très prochainement. Je vais faire ça en général, je pense, le mardi soir et le vendredi soir. Donc vous avez la chaîne Twitch qui apparaît sur l'écran. Allez-y. Abonnez-vous en masse. Activez aussi les notifications. Comme ça vous saurez quand je suis en live. Et on pourra et jouer ensemble et discuter. Allez pour finir encore un petit tour avec la Venom. Le dino est de toute beauté. Alors oui, l'accélération par rapport à la Koenigsegg, ça n'a absolument rien à voir. Mais elle est quand même vraiment très, très, voire trop légère à mon goût. Vous voyez comme elle s'envole. C'est quand même assez chaud à piloter. Après c'est comme tout, c'est comme toutes les bagnoles. Il faut se prendre un petit peu de temps. Pour bien prendre les virages, pour bien connaître la voiture. Oh là là, ça c'est génial. La montée. Tout en haut. D'autres wheels. Et la descente. À fond la caisse, la descente. Allez, allez, allez. Regardez-moi ces vrilles. Ces loupies. Ah, franchement c'est génial. C'est superbe. Allez, ah ouais, oui, je vais arriver de l'autre côté. On y était presque. On y était presque. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas bien évidemment à laisser des commentaires. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À partager la vidéo très très largement. On se retrouve très très bientôt. Portez-vous bien. Farmez bien. Achetez un maximum de bagnoles. Et dites-le d'ailleurs dans les commentaires ce que vous achetez comme voiture. On se retrouve très très vite. Soit sur une vidéo YouTube. Soit en live. Sur Twitch. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, à ciao. Sous-titrage ST' 501